Je m'appelle Julie, j'ai 18 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon histoire. Enfin, plutôt celle d'Anna. Anna, c'est cette petite voix qui s'est insinuée en moi au fil du temps. Et en fait, ça me paraît normal parce que je ne mérite pas de manger et manger, c'est vraiment mauvais. T'es horrible. T'es cuisson énorme. Pas ça. T'es vraiment qu'une grosse vache. J'aimerais raconter cette histoire parce que je sais que beaucoup sont perdus, qu'on ne sait pas toujours comment réagir, mais j'aimerais aussi donner un petit bout d'espoir. C'est que plus tard, quand j'ai pris conscience que quelque chose n'allait pas, que j'ai pu commencer à réfléchir à ce qui avait causé tout ça. Donc c'était notamment les stéréotypes, mais aussi beaucoup les injonctions de la société. A tout prix, au point qu'un jour, j'ai commencé à maigrir, mais plus je voulais me voir mince, avec clavicule apparente, plus je me voyais grosse. Ma grand-mère m'a vu. Elle a fondu en larmes. Et j'ai eu le déclic. Je devais vivre, mais pas comme une ombre. La guérison, ça a été des pas en avant, des pas en arrière, des larmes, de la peur. Mais surtout, ça a été cette petite voix qui a peu à peu disparu, laissant place à moi-même. Il ne suffisait qu'un pas, un pas pour me sauver, un pas pour me perdre. J'ai fait un pas en avant. C'est une maladie à la fois courante, mais très peu connue, et un peu taboue. Alors, à travers mon récit, j'aimerais vous faire prendre conscience de l'ampleur de ces maladies. Et aussi qu'en fait, il y a un espoir pour tout. Et qu'on peut aider, même par les plus pétigesses du quotidien. J'aimerais vous faire prendre conscience de l'ampleur de ces maladies. J'aimerais vous faire prendre conscience de l'ampleur de ces maladies. J'aimerais vous faire prendre conscience de l'ampleur de ces maladies. Sous-titrage FR ?